Quelques stratégies d'options de base Voici quelques stratégies d'options de base utilisées par les investisseurs. Achat d'une option d'achat Si vous croyez que le cours d'une action est susceptible d'augmenter, vous pourriez envisager d'acquérir une option d'achat pour augmenter vos rendements potentiels ou limiter le montant de vos pertes potentielles. Une option d'achat vous donne le droit d'acquérir des actions à un prix déterminé pendant la durée du contrat. Par exemple, si l'action de XYZ se négocie à 50 $ et qu'un rapport sur les bénéfices est imminent, le cours de l'action pourrait augmenter rapidement si les résultats financiers de la société sont favorables. À l'inverse, le cours pourrait baisser rapidement si les résultats sont décevants. Si vous avez acheté une option d'achat assortie d'un prix d'exercice de 55 $, par exemple, et que la prime de l'option était de 2 $, votre perte maximale serait de 200 $ plus les commissions. N'oubliez pas que chaque contrat d'option porte habituellement sur une tranche d'au moins 100 actions. Vos gains potentiels pourraient toutefois être très élevés. Si le cours de l'action grimpait à 65 $, votre option vaudrait au moins 10 $, ce qui, multiplié par 100, vous donnerait 1 000 $. Il est important de noter que la valeur des contrats d'option peut fluctuer rapidement et que certains spéculateurs négocient des options à très court terme afin de tirer parti des fluctuations de la volatilité des actions sous-jacentes. La volatilité a une grande incidence sur le prix des options. Achat d'une option de vente Si vous croyez que le cours d'une action va diminuer, vous pourriez envisager d'acquérir une option de vente. Une option de vente vous donne le droit de vendre des actions à un prix déterminé pendant la durée du contrat. Si vous avez acheté une option de vente assortie d'un prix d'exercice de 45 $, par exemple, et que la prime de l'option était de 2 $, votre perte maximale serait de 200 $ plus les commissions. Vos gains potentiels pourraient toutefois être très élevés. Si le cours de l'action chute à 40 $, votre option vaudra au moins 5 $, multipliée par 100, soit 500 $. Options de vente couverte Il s'agit simplement ici d'acheter un titre et une option de vente sur ce titre. Certaines personnes voient ce type d'option comme une police d'assurance pour leur portefeuille. Si vous détenez une action et que vous craignez qu'un événement en fasse chuter le cours rapidement, comme un rapport sur les bénéfices imminents, vous pourriez acheter une option de vente afin de compenser toute perte en capital éventuelle. Supposons, par exemple, que vous détenez 100 actions de XYZ et qu'elles se négocient à 50 $ chacune. Vous achetez sur ce titre une option de vente dont le prix d'exercice est de 50 $ et la prime est de 2 $. Si le cours de l'action de XYZ baisse à 45 $, vous perdrez 5 $ par action. Mais la valeur de l'option de vente sur le titre passera à 5 $. Vous avez en fait plafonné la perte à 2 $ par action, ce qui correspond au prix de l'option de vente. Cette stratégie peut être attrayante pour les investisseurs qui enregistrent un gain en capital non réalisé important sur une action détenue dans un compte imposable. Ils ne veulent pas vendre le titre pour éviter d'avoir à payer immédiatement l'impôt exigible sur les gains en capital, mais ils s'inquiètent d'un possible recul de l'action à court terme. Vente d'options d'achat couverte Si vous détenez 100 actions d'une société donnée, vous pouvez vendre une option d'achat à une autre personne. Cette option lui donnerait le droit d'acheter vos actions pendant la durée du contrat au prix d'exercice de votre choix. Supposons que vous détenez 100 actions de XYZ, dont la valeur est de 50 $, et que vous vendez une option d'achat assortie d'un prix d'exercice de 55 $. Vous obtenez 1,50 $ pour la vente du contrat d'options d'achat, ce qui, multiplié par 100, équivaut à 150 $. Si le cours de l'action de XYZ ne grimpe pas à 55 $ avant l'expiration du contrat, vous conservez les 150 $. S'il bondit jusqu'à 60 $ par action, vous devrez vendre vos actions au prix de 55 $. Certains investisseurs ont régulièrement recours à la vente d'options d'achat couverte pour toucher un revenu supplémentaire. Et ils acceptent, en échange, de perdre la possibilité de tirer parti d'une forte hausse du cours des actions à court terme puisqu'ils auront dû céder leurs actions. Il existe plusieurs autres stratégies d'opérations sur options en plus de celles dont nous avons parlé dans cette vidéo. Comme vous avez pu le voir, les opérations sur options peuvent être très complexes. Nous vous recommandons fortement de faire beaucoup de recherches avant d'avoir recours aux options. En effet, même si elles peuvent contribuer à réduire le risque associé à un portefeuille, elles ont également tendance à être utilisées pour accroître celui-ci. Il est important de connaître les risques en jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...